Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Dylan Thierry se fait terminer sur les réseaux puisqu'il a créé une nouvelle cagnotte humanitaire pour la Turquie, apparemment au nom d'une association qui n'existe même pas, via la plateforme Lydia. Du coup, il est en ce moment même en Turquie. Je vous laisse avec sa story. Bon les amis, s'il vous plaît, j'espère que vous allez bien. J'vous m'a moubarak, n'oubliez pas d'aller à la mosquée si vous avez l'occasion de y aller. Je vous fais un petit retour sur la situation. Déjà, j'ai été choqué dans le bon sens de voir à quel point les Turcs étaient bien organisés. Ça veut dire que moi, déjà quand j'étais à Dubaï avec certains collègues, on avait fait ramener des aliments et tout ça pour la Turquie et c'est bien arrivé à destination. Il faut savoir qu'ils ont vraiment beaucoup d'aide, énormément d'aide. C'est vraiment incroyable. Ils sont tellement bien organisés. Toutes les familles en détente, tous les hôtels de la Turquie ont été ouverts pour les familles qui ont perdu leur logement. Des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, peu importe. Ils ont tous été ouverts gratuitement, gracieusement, à la demande du président pour que les familles puissent loger. Et ça, j'ai mis mon pull parce que j'ai eu froid. Peut-être que je suis tombé malade, mais ce n'est pas très grave. Et du coup, je disais que tous les hôtels avaient été ouverts, que vraiment, vraiment, pour le coup, la Turquie, on ne va pas se le cacher, ils sont vraiment, vraiment bien aidés. C'est vraiment magnifique de voir la solidarité qu'il y a eu entre la Turquie et tous les autres pays du monde. Vraiment, j'étais vraiment heureux de voir ça. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de locaux, vraiment, tout le monde a à manger. Je ne peux pas vous dire, il y en a des qui galèrent pour manger, il y en a des qui galèrent. Non, il y a de l'aide. L'aide est vraiment présente. Ensuite, malheureusement, moi, à la base, quand j'étais chez moi, j'étais venu ici pour les aider à sortir des décombres. Mais ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que tout simplement, si par exemple, déjà, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas secouriste. Et après, si par exemple, tu enlaves une pierre de la mauvaise façon, ça peut s'écrouler. Tu peux même sans vouloir blesser quelqu'un. Du coup, nous, on ne peut vraiment, vraiment pas aider à ce niveau-là. Et là, ils sont arrivés par rapport au temps, vu que ça fait plus de 10 jours. En fait, là, ils enlèvent toutes les pierres avec les machines. Ils ne cherchent plus à comprendre s'il y a encore quelqu'un de vivant, malheureusement. C'est triste à dire, mais je ne fais pas la loi. Et c'est comme ça, il faut le respecter. Et je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Maintenant, je sais qu'il y a un autre pays, pas loin, qui a besoin d'aide, qui galère et qui a beaucoup, beaucoup moins de soutien pour le coup. Là, j'attends qu'on vienne me récupérer. Et je vais y aller. Je vous tiendrai au courant. Petit à petit, ça va être compliqué. En fait, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Déjà, pour rentrer, j'ai dû avoir un pass diplomatique de l'un de mes contacts. Et je vous tiendrai au courant, si je peux, où j'en serai par rapport au pays où je vais. Merci. Merci.